Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, « Chaque goutte d'eau compte ». Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, notre journaliste débute son article de la manière suivante. Les récentes pluies bienfaitrices dont notre pays a bénéficié le mois dernier, ont-elles contribué à éloigner le spectre d'une pénurie d'eau ? Chaque goutte d'eau compte, chaque emploi compte. Après un hiver très peu pluvieux puisqu'avare en précipitation, le mois d'avril a connu le retour inespéré de pluie qu'on ne voyait plus venir. Et qu'on ne croyait plus encore possible, comme quoi si on peut en venir à désespérer des hommes il ne faut jamais perdre espoir en la clémence d'Allah et du ciel. Ces récentes pluies bienfaitrices ont-elles cependant contribué à éloigner le spectre d'une pénurie d'eau ? Ont-elles fait en sorte de faire oublier l'urgence du stress hydrique et des défis qu'ils nous imposent ? Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi La nécessité de faire des économies drastiques et conséquentes sur notre consommation d'eau potable s'est transformée en un devoir national ainsi que celui de stocker, traiter et réutiliser tous azimuts les eaux usées, mais les humains ont cette exceptionnelle faculté d'avoir la mémoire trop courte. Ainsi, malgré toutes les urgences qui peuvent surgir, chacun recherche le confort de la vie normale en vacances et préoccupations du quotidien sans se soucier de celles des autres. On l'avait constaté malheureusement après le séisme du 1 août en septembre dernier, puisqu'après l'émoi et la solidarité, chacun est revenu vers ses soucis personnels. Et il faut dire qu'avec le coût de la vie sans cesse galopant, le pouvoir d'achat malmené, comme jamais auparavant et le chômage, qui a connu un seuil vertigineux, ce ne sont pas les raisons qui manquent pour que le citoyen s'occupe d'abord, en priorité d'ailleurs, de ses problèmes. Les humains sont, en partie, responsables du réchauffement de la planète et de la sécheresse, et cette dernière provoque une hausse du chômage. Et à propos du chômage, la toute dernière note du HCP révèle un taux de chômage à presque 14% et particulièrement près de 80 000 emplois perdus en milieu rural dans l'agriculture. Reste à savoir si ces emplois perdus le sont exclusivement à cause de la sécheresse, ou bien est-ce qu'il y a d'autres causes plus profondes en lien avec la structure économique de l'agriculture au Maroc ? Ainsi, il y a les activités économiques, qui accentuent le dérèglement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, et il y a les programmes mis en place par le gouvernement pour atténuer et tenter de limiter les effets du changement climatique. Il y a les multiples facteurs, qui rendent la sécheresse plus sévère et d'autre part, les plans gouvernementaux pour lutter contre les effets du stress hydrique. Excuse, au même titre que les régions et autres collectivités locales. Oui, d'accord pour tout mettre sur le dos du dérèglement climatique en cours, y compris surtout la libide de la sécheresse, pour justifier la flambée des prix. Mais il y a tout un éventail de mesures à prendre car en principe, un pays averti en vaut deux, et se doit de se munir de toutes les dispositions, pour parer à toute éventualité, toute urgence et tout imprévu. Sans que les plus vulnérables, surtout les plus défavorisés en milieu rural, n'aient à en faire les frais. Rédigé par Afid Fassifiri Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de support numérique, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt !